Dernier avec 10 points de retard sur le premier non relégable, Angers voit poindre semaine après semaine le spectre de la Ligue 2. Ce n'est pas le dernier match perdu 4 à 0 à Brest qui va redonner l'espoir au SCO restant ainsi sur 12 défaites consécutives. Ajaccio pour sa part est dans la zone rouge également mais à 3 unités depuis 16e. C'est Angers qui ouvre le score à la 13ème minute grâce à Abdallah Sima, l'attaquant sénégalais de 21 ans, signe son 2ème but de la saison. Sima prêté par le club anglais Brighton, synchronise parfaitement son appel avec la passe de Nabil Bentaleb. Ça passe sous les gants de François-Joseph Solacaro, le gardien Corse qui remplace Benjamin Leroy encore blessé. Derrière Ajaccio va essayer de réagir avec le ballon de Belaili pour Noury. Ça touche la barre transversale de Paul Bernardoni mais ne franchit pas la ligne. Un coup franc pour l'ancienne en juin Thomas Mangani en 2ème période. C'est boxé par Bernard Denis. Ajaccio qui a perdu 2 fois à l'extérieur depuis la reprise. 2 à 0 à Toulouse et 7 à 1 à Monaco. Un changement opéré par Olivier Pantaloni avec l'entrée de Moussa Soumano notamment. Ajaccio est mieux dans cette 2ème période. Et tout juste entrée en jeu, Moussa Soumano va égaliser la 65ème minute. La passe décisive est signée à Belaili. Premier but en pro pour Moussa Soumano. Plus jeune buteur de l'histoire de l'AC Ajaccio dans l'élite à 17 ans et 207 jours. 78ème minute. La grosse faute de Souleymane Dumbia. Monsieur Dechepi sort le carton rouge à l'endroit de l'Ivoirien. Et pendant plus de 20 minutes, Angers va devoir évoluer à 10 contre 11. Ça devient dur pour la formation d'Abdel Bouazama. Paul Bernard Denis est présent sur cette tête qui manque de puissance. Il est temps pour Angers que cette partie se termine. Car il y a eu une grosse débauche d'énergie. Ils sont en souffrance. Mais sur la toute dernière opportunité, la remise instantanée de Michael Barreto est reprise par Mounaïm El Idrissi. 4ème but pour le Marocain. C'est la 3ème fois cette saison où les Corses remportent un match après avoir été mené. Comme ça avait déjà été le cas à l'Orange Vélodrome ou à la Ménot. Deux buts à 1 pour Ajaccio qui renverse le SCO. Les Corses sont 17ème à 1 point du premier non relayable pour Angers. C'est un triste record dans le championnat de France de première division qui est atteint avec 13 défaites consécutives. Le SCO est dernier avec 11 unités de retard sur la 16ème place. Merci. 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 Merci.